Bonsoir les amis. Avez-vous déjà vu le paludisme au microscope ? Aujourd'hui, je vous propose de remonter le temps. Presque 150 ans en arrière, lorsqu'Alphonse Laveyran, médecin militaire français, fut le premier à observer le parasite responsable du paludisme. A l'époque, on ignorait encore que cette maladie était transmise par un certain moustique, l'anophèle femelle. Et l'on ne comprenait pas pourquoi les soldats qui revenaient d'Afrique ou d'Asie souffraient d'une fièvre intense, qui pouvait même parfois les tuer. Mais en ce jour de 1880, Laveyran fit une découverte historique. En ayant l'idée d'observer du sang d'un soldat au microscope, je vous propose de revivre ce moment ensemble. Toutes ces cellules que vous voyez ici sont des globules rouges. Mais lorsque l'on zoome un peu, est-ce que vous apercevez ces éléments bleus à l'intérieur ? Nous voilà face au Plasmodium, le parasite responsable du paludisme. Pour se reproduire, les Plasmodi doivent passer par un stade de gamétocytes. Ils peuvent prendre alors cette forme de banane, qui est caractéristique de Plasmodium falciparum, la seule espèce mortelle pour l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...